hello les gourmandes et les gourmands et bienvenue chez mamali alors dans cette vidéo je propose d'utiliser un des plus grands classiques de la cuisine chinoise il s'agit du poulet compao alors le poulet compao est censé être le poulet impérial de cette cuisine car il combine des saveurs extrêmement complexes à la fois sucré salé et aigre douce alors la recette en soi n'est pas du tout compliqué au contraire elle est hyper simple par contre il faut se munir de beaucoup beaucoup d'ingrédients donc je vous recommande de sortir tous les ingrédients toutes les sauces chinoises de vos placards pour cuisiner cette fameuse recette pour quatre personnes vous aurez besoin de 800 g de filet de poulet ou haute cuisse désossier de préférence une cuillère à soupe de sauce de soja claire une cuillère à soupe de vin de Shaoxing et 2 cuillères à café de maïzena pour la sauce vous aurez besoin de 115 millilitres de bouillon de volaille 5 cuillères à soupe de sauce de soja claire 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz noir 2 cuillères à café de sauce de soja concentré 2 cuillères à soupe de vin de Shaoxing une cuillère à soupe de sauce d'huître 2 cuillères à soupe de sucre et 2 cuillères à café de maïzena pour les autres ingrédients 5 gousses d'ail 20 g de gingembre frais 10 piments séchés une cuillère à soupe de poivre de Sichuan un demi poivron rouge un demi poivron vert 2 cébeth 50 g de cacahuètes non salées une cuillère à soupe d'huile de sésame et 4 cuillères à soupe d'huile neutre on va démarrer par découper en dés les hautes cuisses de poulet une fois qu'on a découpé en dés on va en tout juste mariner avec la sauce de soja le vin de Shaoxing et la maïzena on mélange le tout et on laisse mariner pendant 10 minutes minimum pendant ce temps on va préparer la sauce donc dans un bol on mélange le bouillon avec la sauce de soja la sauce d'huître le vin de Shaoxing la sauce de soja concentré le sucre la maïzena et le vinaigre noir chinois et on mélange jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous ensuite il reste plus qu'à hacher l'ail finement à hacher le gingembre également finement à découper le poivron en dés à émincer la cébeth et n'oubliez pas de séparer la partie blanche de la partie verte et ensuite on va concasser grossièrement les cacahuètes à l'aide d'une casserole maintenant la cuisson on chauffe la poêle à feu vif et on verse 2 cuillères à soupe d'huile neutre et on ajoute les dés de poulet mariné on va tout simplement faire dorer les morceaux de poulet pendant trois à quatre mois une fois que les dés de poulet sont bien dorés on les retire du feu et on réserve de côté toujours dans la même poêle à feu moyen vif on vient verser le reste d'huile et on va faire revenir l'ail le gingembre et le poivre de Sichuan on rajoute les piments séchés et la partie blanche des cébeth et on remue le tout pendant une minute jusqu'à ce que les parfums se dégagent de la poêle ensuite on va verser la sauce et on va laisser le tout bouillir vous allez voir que la sauce va commencer à s'épaissir c'est à ce moment là qu'on va rajouter les dés de poulet on mélange le tout jusqu'à ce que la sauce enrobe bien le poulet et on vient rajouter les dés de poivron rouge et vert et on remélange à nouveau ensuite il reste plus qu'à verser la moitié des cacahuètes concassées et on vient rajouter la petite touche d'huile de sésame et on laisse le tout mijoter encore deux minutes le temps d'infuser tous les parfums ensemble et voilà il reste plus qu'à dresser dans une jolie assiette ensuite on vient parsemé avec le reste de cacahuètes concassées et la partie de la cébeth verte et voilà en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et moi je vous dis à très vite pour d'autres recettes de mamali